Vos muscles, vos résidents d'énergie sont vides, toutes vos cellules sont super activées, elles ont faim, vous avez faim, mais vos cellules ont faim aussi, donc vraiment dans la fenêtre de 0 à 30 minutes après l'entraînement. Donc je dis là, si vous finissez votre cool down, puis là vous ramassez votre sac, vous en allez. Donc dans cette période-là, 0 à 30 minutes, vos cellules sont beaucoup plus aptes à faire, à récupérer, à faire des, c'est ça, dans le fond, refaire leur réserve. Donc si on regarde sur un schéma, si vous consommez votre collation, une première collation en 0 à 30 minutes, voyez la courbe de récupération. Donc 24 heures après, vous êtes totalement récupérés. Vos réserves de glycogène sont venus exactement comme les étés avant l'entraînement. Vos muscles ont eu toutes les protéines pour se rebondir, puis il n'y a pas de problème. Si vous manquez cette période de 0 à 30 minutes-là, bien ça, ça va ressembler à ça, votre courbe de récupération. Donc si on regarde en 48 heures, donc ça va prendre deux jours pour avoir la même récupération que ce que vous avez eu si vous aviez mangé quelque chose dans ce 0 à 30 minutes-là, ok? Parce que sinon on regarde 24 heures après, vous êtes à la moitié de votre récupération. Merci. 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 Merci.